Bonjour à tous et quelle joie d'être avec vous et quel sentiment de privilège de vous lire la parole de Dieu. Et je vous invite à non seulement l'entendre, mais à prendre le temps de sortir peut-être votre Bible, de dépoussiérer une Bible sur un étagère à quelque part, de l'ouvrir vous-même et de le lire avec moi également. On est dans l'Évangile selon Luc et on est au chapitre 2, les versets 22, effectivement environ 40 quelques jours après le récit de Noël, puisqu'on arrive au moment de la purification de Marie, qui se passait huit jours plus un autre 33 jours après la naissance de notre Seigneur Jésus. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, « Ils l'amenèrent à Jérusalem pour la présentation au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, «Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice suivant ce qui avait été dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petits pigeons. » Et ce sacrifice nous montre qu'ils étaient des gens qui viviaient bien humblement, des gens qui seraient considérés relativement pauvres en société par la grosseur de leur sacrifice. Mais ce que je vous invite à retenir ici, qui est souligné deux fois, c'est qu'ils étaient en obéissance à la loi. Il va le répéter au verset 27 et plus loin dans le chapitre au verset 39. Ce couple que le Seigneur a choisi pour prendre soin de Jésus comme parent était des gens soucieux de suivre la parole de Dieu, les exigences, les commandements donnés par le Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Qui est ce Siméon? Bien, voici ce qu'on dit sur lui. Cet homme était un homme juste et pieux. Donc, un homme soucieux de suivre la parole de Dieu, un homme soucieux de faire le bien d'une manière à plaire à l'Éternel, pieux. Il voulait plaire à Dieu sincèrement. Et deuxièmement, on dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et donc, pour nous, c'est un peu particulier comme expression, mais si on connaît la loi de l'Ancien Testament, particulièrement le prophète Esaïe, par exemple, cette expression « consolation », c'est le livre de la consolation qu'on trouve dans Esaïe, chapitres 40 à 46, une section qui nous parle de la venue du Messie comme une consolation pour Israël. C'est l'endroit dans l'Ancien Testament où on n'utilise plus cette expression-là de consolation. La venue du Messie apporterait une consolation profonde pour Israël. Et lui, il l'attendait, il l'espérait, il croyait à la venue du Messie. Et on dit de lui qu'il avait l'Esprit-Saint qui était avec lui, un homme qui était rempli de l'Esprit-Saint. Donc, un homme qui est un modèle pour nous, ce Siméon. Il lui avait été révélé par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Quel privilège! Il vint alors au temple poussé par l'Esprit. Voilà comment on sait qu'il était rempli d'Esprit. Il était dirigé dans ses décisions, sensible à la direction de l'Esprit-Saint du Seigneur. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il prit dans ses bras et il bénit Dieu en ses termes. Et voici les paroles qu'on lit dans les versets 29 à 32. Des paroles beaucoup influencées de sa lecture, on voit du prophète Esaïe en particulier, quelques passages. Et voici ces paroles d'adoration et de remerciement au Seigneur Dieu Tout-Puissant. « Maintenant, Maître, c'est en paix que tu l'as dit et que tu renvoies ton serviteur. Je peux mourir en paix. J'ai entendu et j'ai vu ta parole s'exaucer. Car mes yeux ont vu ton salut, la délivrance dans le fond. Que tu as préparé face à tous les peuples. » Encore cette notion, comme on l'a vu plus tôt dans Luc, dans un autre passage, cette notion d'intérêt du Créateur, de Dieu, non seulement pour Israël, mais pour tous les peuples. Et voici les deux dernières caractéristiques. « Lumière pour la révélation païenne et gloire d'Israël ton peuple. » Encore cette notion-là des païens et Israël. Ces préoccupations de Dieu est double. Pour son peuple, une fierté d'avoir ce Messie. Et pour les nations, une lumière. Voilà un thème qu'on connaît bien dans l'évangile de Jean qui nous parle de Jésus, la lumière des nations. Qui vient éclairer nous qui sommes dans les ténèbres. Nous qui sommes devenus très confortables dans les ténèbres. Confortables dans notre péché. Confortables à vivre indépendants du Créateur. Et la lumière vient nous permettre de voir qu'on était dans la noirceur. Rendre inconfortable la vie qu'on menait. Il est venu pour éclairer Jésus. Votre vie, ma vie. Éclairer notre conscience. Apporter un éclairage qui va amener un changement profond en nous ou un rejet profond de Dieu. Quel est votre choix face à Jésus? Vous acceptez, vous accueillez l'éclairage qu'il fait sur votre vie? Demandez pardon à Dieu pour le suivre? Ou vous résistez encore? Vous résistez encore à la lumière. Pourtant, la lumière révèle la vérité, les amis. Mais des fois, la vérité est dure à prendre et on est devenu confortable dans notre noirceur. J'aimerais vous inviter, en ce jour de grâce que Dieu nous donne, à prier Dieu et à lui dire ce matin, « Seigneur, je veux accueillir ta lumière. Éclaire-moi et donne-moi le courage de te demander pardon. De demander pardon pour mes péchés. De reconnaître que tu mérites la première place dans ma vie. Ô Dieu Tout-Puissant, tu le mérites. » Entends nos prières. Que le Seigneur vous accompagne dans cette réflexion.